Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Maïté que je vois en petite vignette. Bienvenue, je suis Cassandre Bonnier, la chef de projet de la filière d'efficience. Bienvenue à ce webinaire de haute expertise proposé pour les centres de référence et centres de compétences maladies rares associés à la filière. C'est donc le centre de référence maladies rares Prader Willi et autres obésités de cause rare avec un trouble du comportement alimentaire plus connu sous le nom de Prador qui va animer cette heure et demie que nous avons ensemble avec une première partie de présentation sur le thème à la recherche dans le centre Prador et ensuite du coup un temps de questions, questions réponses. Il n'y a pas de mauvaises questions. N'hésitez pas à prendre la parole. On sera là aussi pour la distribuer avec l'équipe de la filière. Pour rappel, ce webinaire est enregistré. Il y aura deux versions diffusées. Une version qui ne contiendra que la présentation, qui sera diffusée à grande échelle pour toutes les personnes qui seraient intéressées en dehors des centres et une version qui gardera les questions, mais uniquement pour les centres et pour la filière. Et ces questions ne seront pas diffusées au grand public. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos interrogations. Ce ne sera pas diffusé dans tous les cas. du coup, Prador, est-ce que vous voulez qu'on attende encore deux, trois minutes ? On a une vingtaine de participants. Je pense qu'on en aura plus d'ici quatre, cinq minutes, le temps que les gens se connectent. Oui, on attend deux, trois minutes. Bonjour, qu'attends-moi. Mais oui, on peut attendre. OK. Très bien. Donc, peut-être qu'on commence ? Les gens arriveront petit à petit. Ce n'est pas très grave. Et puis, on pourra reposer des questions au fur et à mesure. C'est juste que... Donc, bonjour à tous. C'est juste que comme je vais parler de plusieurs projets, peut-être que ceux qui arriveront en retard, ils n'auront pas entendu tous les projets, mais ce n'est pas très grave. C'est juste pour qu'on partage ensemble cette soirée. Donc, vraiment, rebonjour à tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous et d'animer ce webinaire Prador avec mes collègues. Donc, je vais partager, si je peux, mon diaporama. Mais je ne peux pas. Je vais pouvoir, peut-être. Donc, je vais essayer de le passer en diaporama et je me verrai si ça fonctionne. C'est parfait. Voilà. Donc, ce webinaire que je vais animer avec Fabien Moura, qui est à l'hôpital Marins-Dandaille, et Christine Poitoubernet, qui n'est pas là encore, mais qui a envoyé un film au cas où elle ne pourrait pas arriver à l'heure, parce qu'elle avait une autre réunion prévue. Donc, on aura quand même son intervention. Et on l'espère, ça participe à notre éco-discussion. Donc, une fois n'est pas coutume, je commence par la fin, parce que je me dis, c'est toujours difficile. Où est-ce qu'on met ces remerciements dans la mesure où on va être trois intervenants ? Je profite de mettre des remerciements à toutes les personnes, on pourrait dire de France et de Navarre, en tout cas de nombreux endroits. Je n'ai pas mis tout le monde qui travaille avec nous sur ces projets de recherche, tous les modes de financement que nous avons. Et je remercie les hôpitaux de Toulouse, qui sont très souvent promoteurs de nos projets de recherche et toutes les collaborations que nous avons, sans oublier, bien évidemment, l'association Prader-Willi France et la filière déficiante. Donc, le plan, plusieurs projets, comme je vous ai dit. Je commencerai par une introduction sur le syndrome de Prader-Willi. On a récemment publié une approche type trajectoire développementale et que je voudrais partager avec vous, ce sera très rapide. Ensuite, travailler sur la santé mentale grâce aux travaux qui ont été réalisés dans la thèse de science d'une psychiatre qui travaillait avec nous, Juliette Salle. Et puis, quand même, un bon endocrinologue parlait un peu de cette recherche sur des marqueurs, des biomarqueurs, en particulier cette IGF BD7. Et puis, quelques mots sur l'apparition du diabète pour montrer comment on peut travailler ensemble dans le centre de référence, chacun à sa place et chacun fait avancer l'autre. Et puis, quand même une surprise, comment on peut valoriser les bases de données et comment on arrive à avoir des idées sur la physiopathologie, en particulier de la scoliose. Juste un petit mot, je vous en avais parlé le jour d'affilé hier sur le COVID-19 et les personnes avec un syndrome de réflexion. Je vous montrerai juste une diapositive sur la recherche thérapeutique quand même, pour vous donner nos espoirs et nos déceptions. Et puis, je laisserai la parole à Fabien qui vous parlera du programme ATINET, il n'y a qu'eux, comme je dis, qui peuvent faire ce genre de programme. Vous verrez, c'est vraiment intéressant. Et puis, Christine qui vous parlera des innovations thérapeutiques dans les obésités de causes rares, donc en dehors du syndrome de pradermie. Ah, pardon. Je ne sais pas si je ne sais pas. Peut-être comme ça. Oui, quand je fais ça. Si, ça marche. Donc, le syndrome de pradermie, c'est, on le sait tous, un trouble du neurodéveloppement lié à un défaut d'expression de certains adènes d'angile paternelle sur le chromosome 15 dans la région Q1-3. Ça a été la première maladie d'empreinte génomique décrite. C'est une région chromosomique compliquée puisqu'il y a une grande région qui fait 4 mégabases avec des gènes candidats qui sont soumis à empreintes maternelles que vous voyez ici en bleu. Et puis, surtout, ces snords, ces petits traits que vous voyez qui sont des ARN, des petits ARN nucléolaires qu'on appelle snords, qui sont couplés pour la plupart à des ARN non-codans, des longs ARN non-codans, et qui sont vraiment intéressants. Et on en parlera un petit peu tout à l'heure. Alors, la nouveauté aujourd'hui dans les sous-types génétiques, c'est que depuis quelques années, on va dire une petite dizaine d'années, c'est qu'on a plus cette répartition 65 à 70 % de délétions et le reste, donc non-délétions avec 25 % de disomies maternelles. Aujourd'hui, les enfants qui naissent, ils sont pratiquement 50-50, délétions et disomies. Alors, pourquoi signaler ça ? C'est que ce n'est pas tout à fait une même maladie. On a des spécificités dans les personnes porteuses de délétions et chez les personnes qui n'ont pas cette délétion, justement. Donc, c'est important de pouvoir faire le diagnostic des sous-types génétiques dès que possible. Et c'est possible en France. Alors, je vous parlais de cet article qu'on a publié l'année dernière qui définit le syndrome de Prader-Willi comme un modèle pour étudier l'hypothalamus. Et donc, nous précisions avec ma collègue suédoise que ce syndrome avait une trajectoire développementale particulière sous influence endocrinienne, métabolique, nutritionnelle. Et donc, ce modèle du syndrome de Prader-Willi pouvait être un modèle de compréhension de fonctionnement de l'hypothalamus et des maladies de l'hypothalamus. Et juste pour information, cette année, on a publié avec mon collègue qui travaille beaucoup sur le craniofaryngio, mais en annulaires en Allemagne, une revue dans Nature Primer sur les syndromes hypothalamiques. Et je veux dire, c'est vrai que c'est important de se poser ce genre de questions et de définitions pour avancer. Donc, ces trois flèches, la bleue, montre la part nulle de ces enfants qui partent au début de la vie dans une phase qu'on qualifie aujourd'hui, l'anorexie, qui vont aller jusqu'à l'hyperfagie, l'addiction alimentaire, on va en reparler, en passant par une étape quand même de switch, cette flèche rose ici, où on passe de l'anorexie à une prise de poids excessive sans changer son comportement alimentaire. Il y a bien un changement métabolique qui se fait probablement au niveau des neuropeptides hypothalamiques. Ce n'est pas totalement démontré aujourd'hui. Cette flèche verte qui montre la déclinaison des anomalies endocriniennes dans ce syndrome, qui ne sont pas que hypothalamus l'hypophilaire, puisqu'on a un diabète, on en a parlé tout à l'heure, qui n'est pas uniquement un diabète de type 2 classique, on va en reparler. Et puis, on parlera aussi des troubles du système grudine et ocytocine. Et puis, les troubles du comportement, donc, de ces enfants qui sont hypotoniques avec un défaut d'interaction et qui arrivent à l'âge adulte avec une déficience intellectuelle, des troubles des apprentissages, un déficit des habiletés sociales, un trouble de la régulation des émotions. Rares sont ceux qui ont vraiment un TSA, qui sont caractérisés comme ayant un TSA, mais par contre, beaucoup de signes du syndrome autistique. Donc, l'hypothalamus, à notre avis, explique tout le phénomène. Les troubles endocriniens, la régulation de l'appétit, ça, c'est connu. Et les troubles du comportement, c'est moins connu, la régulation de l'émotion, les addictions, on va y revenir. Et puis, la disautonomie, qui est assez mal étudiée et qui, malheureusement, gêne beaucoup la vie quotidienne de ces patients. Donc, la chance que nous avons eue dans notre équipe pour développer ces projets d'encherche, c'est que nous avons accueilli une jeune personne qui présentait une micro-délection de cette région minimale critique, qui avait été longtemps discutée, mais qui a été démontrée finalement en 2008 par une étude chez la souris et qui, chez l'homme, donc existe. Plusieurs cas avaient été décrits avant nous. On a décrit le quatrième de cette micro-délection, très particulière puisqu'elle respecte le centre d'empreinte, mais qui va enlever tout ce cluster du gène snort français. Et on en reparlera tout à l'heure et grâce à elle, on a travaillé sur d'abord du transcriptome, ensuite des IPS et ensuite des neurones dopaminergiques et hypothalamiques. Donc, comment valoriser ces patients extrêmement rares pour développer les projets de recherche. Je vais rapidement passer. En fait, les nouveaux circuits, on est quand même dans notre filière d'efficience qui sont bien étudiées dans le syndrome de la maladie, ce sont les nouveaux circuits impliqués dans le contrôle de l'appétit et la prise alimentaire, mais on se rend compte qu'il n'y a pas que ces anomalies-là. Il y a aussi des anomalies, des dysfonctions dans les autres circuits, en particulier les circuits dopaminergiques, de l'air intégmental dans son intérieur, de l'amygdale et du nucléus acombin. En tout cas, il y a des données qui montrent clairement qu'il y a des circuits qui dysfonctionnent dans le syndrome de la maladie et pas uniquement ce qui est en lien avec la prise alimentaire. Je vais m'arrêter là pour la description. On pourrait aller beaucoup plus loin sur la finesse du phénotype aujourd'hui tel qu'on le connaît, mais je voulais vous parler de cette thèse de Juliette Salle sur comment la grille de lecture addiction alimentaire pourrait nous aider pour comprendre et surtout pouvoir approcher sur le plan thérapeutique et qu'en thérapeutique au sens large, comportemental et médicamenteux de l'hyperphagie. Alors d'abord, parce qu'il faut en parler, c'est à nous d'en parler à tous ces centres de la filière. Qu'est-ce qu'on entend par hyperphagie ? L'hyperphagie, c'est une pensée prégnante pour la nourriture et tout ce qui se rapporte, une recherche, un stockage d'aliments, un chapardage, référence à vol, une impulsivité alimentaire, un comportement au moment des repas très caractéristiques avec une agitation, des rituels, une possible consommation d'aliments non-comestibles ou impropres à consommer, comme par exemple du beurre congelé, c'est promessible, mais on ne mange en général pas de cette façon, une consommation excessive en quantité de nourriture, mais aussi de boissons, il faut y être attentif, une préférence pour le sucré. Alors au moment de la prise des repas, on peut avoir soit une prise lente, minutieuse, on a l'impression que ça ne s'arrêterait jamais, ou bien à l'inverse, une gloutonnerie avec des risques de post-compte, parce qu'ils ont une dysphagie associée ou des risques de rupture gastrique parce qu'ils ont une muqueuse très fragile. Ce n'est pas la gloutonnerie qui entraîne ça, c'est parce qu'ils ont associé à cette gloutonnerie une dysphagie et une muqueuse gastrique particulière. Mais à côté de cette hyperphagie, de cet excès finalement vis-à-vis de l'alimentation, il y a aussi d'autres comportements addictifs, et ça c'est beaucoup plus récemment que ça a été réellement bien documenté, avec une addiction au tabac, alors moins à l'alcool, même si on connaît des personnes qui ont développé une addiction à l'alcool. Aussi une recherche, un stockage d'objets, une kleptomanie, donc cette idée de quantité et d'accumulation, une impulsivité globale, pas uniquement pour ce qui concerne l'alimentation, une rigidité de la pensée avec une difficulté de détourner l'attention, des colères, pas uniquement lors de frustrations alimentaires, des persévérations, des répétitions, des rituels. Et alors ce qui nous a étonnés dans la description fine qu'ont pu faire des gens qui travaillent depuis longtemps à l'hôpital Mandail, c'est une difficulté d'apprécier les quantités. On peut vider la bouteille de champ-point, les distances ne sont pas du tout évaluées, et dans les répétitions on se rend compte que c'est un peu différent de ce qu'on peut observer dans d'autres pathologies, on peut les arrêter. C'est pour ça qu'on considère que ce ne sont pas des TOC, parce qu'on leur dit « bon écoute tu le dis trois fois et puis après tu t'arrêtes » et ça peut marcher, pas toujours. Donc en tout cas, cette difficulté par rapport aux quantités et à cet excès. Donc on a juste un questionnaire d'hyperphagie que je n'ai pas le temps de vous développer, mais qui est extrêmement intéressant à connaître quand on veut travailler sur ce comportement alimentaire. En gros, il y a trois axes. Le comportement, c'est-à-dire ce que fait, ce que dit la personne en rapport avec l'alimentation. Le drive, c'est plus l'impulsivité, l'impériosité qui fait qu'on ne pourra pas détourner son attention. Et puis la sévérité qui fait que la personne est envahie, c'est ça l'addiction, on est envahi au quotidien, à chaque instant, par l'alimentation, en tout cas l'objet de l'addiction. Donc je trouvais intéressant de vous me présenter parce que finalement ces questions, je l'ai beaucoup critiquée, mais c'est parce que je l'aime bien aussi. Donc il y a des choses qu'on ne pourra pas voir, en particulier les études cliniques, eh bien malheureusement, on a vu que ce n'était pas forcément adapté de répéter régulièrement ces questions. Et puis c'est souvent les parents pour nous qui répondent et voilà, c'est toujours un peu difficile. Mais n'empêche qu'on comprend bien ce qui se passe dans la tête et dans la vie quotidienne de la personne quand on pose toutes ces questions. Donc je pense, et alors on se rend compte aujourd'hui avec les autres obésités de causes rares, qu'il peut vraiment, il est très adapté aux autres obésités de causes rares. Et pour vous dire notre surprise, en fait, il est beaucoup plus élevé, donc un score d'hyperphagie beaucoup plus élevé dans la grande majorité des obésités de causes rares. Donc vous voyez, quand on a dans la tête le syndrome de Prader-Mili, c'est l'hyperphagie exponentielle, eh bien ça n'est pas vrai. C'est juste qu'effectivement, ils ont cette addiction à la nourriture. Alors c'est mis en premier quand même par les soignants ou les parents, bien sûr, comme difficulté parce que l'alimentation c'est en permanence, surtout dans notre vie moderne, il faut y être attentif. Donc ça a été un travail qui a été réalisé par la Fondation pour la recherche sur le syndrome de Prader-Mili aux États-Unis, qui ont questionné les parents. Et ils ont parlé de ce qui s'appelle, alors c'est très mal traduit le fardeau, moi je préfère dire la charge mentale quand même, la lourdeur, mais le fardeau c'est un peu dur pour les familles. En tout cas, ce qui m'a intéressée dans ce travail, c'est de montrer que l'augmentation du fardeau, c'est exactement parallèle à l'augmentation des troubles du comportement alimentaire. Mais vous voyez que même quand ils ne sont pas hyperphagies, ici de 0 à 4 ans, il y a quand même un fardeau important. Donc il y a beaucoup de fardeau d'hyperphagie, mais il n'y a pas que ça. Et ce qui était intéressant, quand on corrèle l'HQCT, ce score d'hyperphagie au score qui évalue le fardeau pour la famille, c'est quand même très corrélé. On montre aussi qu'on peut répéter ces examens et que ça marche. Et en fait, ce qu'on a vu dans les études, ce n'est pas tellement bien, parce que peut-être que ça marche, mais j'ai plus l'impression que les parents ont dans l'idée, la réponse aux questions, et pas tellement de décrire l'état de leur enfant. Donc oui, on aurait pu dire que c'est bien que ce soit constant, mais en fait, ce n'est pas si bien que ça, parce qu'on sait qu'il y a une grande variabilité justement dans le comportement des enfants et des adultes. Alors quand on regarde en fonction de l'âge, c'est hyperphagie. Bien, c'est vrai, vous voyez, quand on regarde de 0 à 4 ans, à gauche, de 5 à 11 ans, de 12 à 18 ans et de 19 à 30 ans, ce n'est pas au même niveau de gravité. Mais vous voyez qu'à l'âge adulte, c'est vraiment ça qui est vraiment énorme. Ça y est toujours, mais à l'âge adulte, c'est vraiment ça le gros fardeau, donc avec de grosses difficultés à gérer l'obésité. Et dans la période de transition, c'est aussi extrêmement compliqué. Alors l'importance des regards croisés quand on parle de cette hyperphagie, c'est d'avoir commencé cette thèse avec Juliette, puisque la première année de sa thèse, on a beaucoup échangé, elle avait déjà fait son master avec nous, et on a travaillé sur comment on pourrait caractériser, décrire un peu mieux ces personnes, et c'est elle qui a proposé, et on s'est régalé en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cet article, on a utilisé la grille AirDoc, que vous connaissez sans doute mieux que moi, c'est le Research Domain Criteria, AirDoc, et qui a été mise en place pour développer la recherche justement, c'est-à-dire pour essayer dans des pathologies psychiatriques d'être plus avec une vision physiopathologique, génétique, donc mécanistique, plutôt que simplement une vision des symptômes un par un. Donc ce qu'on veut décrire, c'est des systèmes, et avec ces systèmes, on veut aller vers la physiopathologie, les circuits, et peut-être des gènes. Et j'ai trouvé ça très intéressant de remettre finalement ce puzzle du syndrome de Prader-Huméli, parce que quand on le décrivait, on a l'impression de faire une liste à la préserve, et quand on se pose ce genre de questions, c'est vraiment intéressant. Et ensuite, au cours de cette première année, on a aussi travaillé sur la ressemblance entre les addictions finalement alimentaires, mais même les conduites addictives, et le syndrome de Prader-Huméli. Et on a écrit une revue de la littérature qui a été publiée dans le book of Psychiatry, on était très contents, parce qu'ils ont compris à quoi on voulait réfléchir, et ils ont accepté ce papier, donc pour ceux que ça intéresse. En tout cas, on s'est dit quand même, il y a tellement de ressemblances justement avec cette lecture Erdog sur tous les signes qui apparaissent dans le syndrome de Prader-Huméli. Alors on pourrait dire que tous les signes au développement sont identiques, etc. Mais vous verrez, là quand on regarde, donc on avait publié ce dessin, si on regarde à gauche le syndrome de Prader-Huméli, et à droite les conduites addictives, on se rend compte que c'est exactement pareil. On retrouve des difficultés d'attachement et des troubles de l'attachement et des faibles habiletés sociales dans les troubles addictifs, même dans leur passé, on le retrouve dans le syndrome de Prader-Huméli. On retrouve ici le symptôme, la prise de risque, l'impulsivité, un gros besoin finalement de récompense, et cette recherche impérieuse qu'est le craving, qu'on retrouve exactement dans le syndrome de Prader-Huméli. et puis de la consommation compulsive de drogue pour ces personnes en situation d'addiction, et qu'on retrouve également dans Prader-Huméli, et des troubles métaboliques, nutritionnels et du sommeil dans les deux pathologies. Et quand on regarde ici au milieu les systèmes impliqués, on se rend compte qu'ils sont vraiment impliqués de la même manière dans ces deux pathologies. Donc la question c'était de se dire, finalement, peut-être qu'un des gènes de la région du syndrome de Prader-Huméli pourrait expliquer la sensibilité de certaines personnes, parce qu'on sait que l'addiction, c'est une sensibilité d'origine génétique, pourrait expliquer cette sensibilité aux drogues, puisque l'addiction arrive quand l'individu rencontre la drogue à un moment donné, dans un contexte donné, et dans une susceptibilité génétique d'autres. Et donc notre idée, c'était de dire, ce Snor 116, il est quand même bien intéressant pour ça, c'est quand même le gène dont on pense aujourd'hui qu'il est un amont de tous les autres, et il est très intéressant parce qu'il régule l'hypothalamus, je ne vais pas trop le temps rentrer dans les détails, parce qu'on sait que le gène HOT du Snor 116, ici dans cette figure qui est tout dessous, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, ici, est interagi aussi avec tous les process de méthylation, on sait que le Snor 116 est impliqué dans la maturation des hormones, pour passer de la poids hormone à l'hormone, et on sait aussi que le long non-codile, c'est-à-dire ce brin non-codant d'ARN qui est finalement tenu des deux côtés par le Snor, réellement, il est aussi impliqué dans l'activation de la transcription de nombreux gènes impliqués dans toutes les régulations de l'ictémérale. Donc on peut se dire que quand même, ce gène-là, il pourrait être un gène de susceptibilité, en tout cas, c'est ce qui nous intéressait dans cette réflexion. On n'a pas démontré ça, je précise, mais ça paraît intéressant. Et puis ensuite, dans cet article, on parlait des quels sont finalement les pistes, les mécanismes hormonaux qui pourraient expliquer justement ces conduites de type addictif. Tout le monde n'est pas d'accord sur l'addiction alimentaire dans le syndrome de paréronie, donc c'est encore en débat, notamment avec des psychiatres qui travaillent dans le syndrome de paréronie, mais bon, c'est un débat intéressant. Eh bien, il y a deux hormones que je n'aurai pas trop le temps de vous détailler, l'agreline et l'ocytocine, qui sont toutes les deux des hormones qui sont très impliquées dans les processus addictifs et qui sont très pensées justement comme peut-être une voie thérapeutique dans ces syndromes. Alors, il se trouve que ces deux hormones, elles sont anormales dans le syndrome de paréronie. Pour l'agreline, qui est une hormone sécrétée par l'estomac et qui va agir un peu partout, mais pour ce qui est de la régulation de l'appétit, de la régulation du métabolisme au niveau de l'hypothéronie, cette greline, elle est élevée au cours de la vie et elle le restera toujours élevée, elle va diminuer avec l'âge IMC, mais elle restera toujours à un step point plus élevé dans le syndrome de paréronie. De manière intéressante, on montre qu'elle a un switch, c'est-à-dire qu'il y a une variation de la proportion de grelines acylées et non acylées au cours de la vie. Et c'est peut-être ça, c'est l'hypothèse que l'on a faite et que l'on a écrite dans une revue en 2019. C'est peut-être ça qui explique le démarrage justement de cette prise de poids excessive avant la prise alimentaire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si on décrit tout ça, mais on connaît assez bien aujourd'hui toute la régulation de ce système de grelines, eh bien, on va pouvoir peut-être agir sur tous ces points-là. On peut donner de la greline non acylée. Pour l'instant, l'étude n'a pas atteint le niveau de significativité, malheureusement, mais moi, j'y crois toujours. On peut inhiber l'acylation de la greline puisque la greline est activée lorsqu'elle est acylée. On peut inhiber, on peut moduler l'action sur son récepteur hypothalamique avec des petits peptides qui sont des peptides existants dans notre organisme, le LIP2 et le MRAP2, qui se branchent un peu comme les peptides qui modulent le récepteur de la leptine. On peut aussi augmenter la désacylation. On peut agir, on a beaucoup de voies thérapeutiques. Alors, est-ce que ça marchera ? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est un peu en stand-by parce que la première étude qui avait donné beaucoup d'espoir, la deuxième étude de PASTOI n'a pas confirmé. Et donc, je pense qu'il y a un petit arrêt de ce côté-là. Et l'ocytocine, aujourd'hui, je ne vais pas trop vous en parler, juste vous dire que pourquoi le système ocytocinérgique est anormal dans le système homicidique ? C'est en partie, mais pas uniquement, lié au déficit du gène MAGEL2, qui explique le trouble du développement des neurones à ocytocine, qui explique aussi les troubles de la sécrétion d'ocytocine, en particulier la sécrétion d'endritique, qui explique aussi les anomalies de la répartition des récepteurs au niveau de certaines régions du cerveau. Et c'est certainement pour cette raison que les taux d'ocytocine circulant sont élevés dans le système homicidique. Donc voilà, mais le gène 116, il module aussi la maturation de l'ocytocine. Donc ces deux gènes, qui sont finalement les gènes qui sont majeurs, en tout cas dans la connaissance que l'on en a aujourd'hui, dans le syndrome, sont impliqués dans la rémunération de l'ocytocine. Donc je n'en dirai pas beaucoup plus, juste pour vous dire que les travaux que nous avons faits ont permis d'obtenir un accès compréhensionnel chez les neurones à l'herbe d'âge de moins de 6 mois depuis janvier 2002, et 37 neurones ont été discutés en RCP national, et la plupart d'entre eux ont démarré le traitement, et nous attendons les résultats complets des études que nous avons terminées récemment. Voilà, donc je vais passer un petit peu plus rapidement, toujours sur la thèse de Juliette, qui justement, c'est grâce à elle que j'ai découvert tout ça, j'aurais dû le découvrir par moi-même, et qui m'a expliqué que quand même aujourd'hui, beaucoup dans les troubles psychiatriques, et ça rejoint tout ce qu'on discute toujours ensemble dans la filière, c'est qu'il y a une interaction entre le contexte et l'individu, bien sûr, et que peut-être l'épigénétique pourrait être une explication. Alors, on s'était dit qu'on pourrait regarder quand même s'il y avait des modifications épigénétiques circulantes sur les cellules sanguines, parce que c'était assez simple, parce qu'on avait lu un article sur le récepteur d'ocytocine en particulier, qui est aussi soumis à des modifications épigénétiques. Eh bien, des études avaient montré que sur des modèles animaux qui nous intéressaient, on avait les mêmes marques épigénétiques dans le sang qu'au niveau de l'air segmental ventral, par exemple. Donc, on s'était dit qu'on peut quand même regarder dans le sang. C'est ce qu'on a fait. On a fait ça chez sept patients, et donc des patients que l'on a choisis différents, différents sur le plan du génotype, différents sur le plan de, soit un syndrome de prédérosité classique, avec une altération de l'empreinte, soit les mutations de magelle 2 isolée, qui ne donnent pas un syndrome de prédérosité, mais qui donne une première phase de la maladie, comme les syndromes de prédérosité. Et puis, cette mutation isolée de 916, et on l'a comparée à des sujets contrôlés. Et ce qui nous a intéressés au départ, c'est que quand on les a analysés par classeur, eh bien, c'était quand même intéressant de voir que plus l'anomalie était grande, plus il y avait de différences dans les régions méthylées, différentiellement. Donc, vous voyez les contrôles ici. Quand on a une petite micro-délétion de 916, on est différent de contrôle, mais on n'est pas très loin. Quand on a une délétion de type 2, qui est la délétion classique, qu'on appelle délétion courte, et qui emporte quand même beaucoup plus que le 916, on s'éloigne du contrôle, mais on reste proche. Quand on a une délétion de type 1, on s'éloigne encore plus. Et quand on a la disomie, on s'éloigne encore plus. Et donc, on a quand même là un signal fort de dire que cette région, cette micro-délétion de 916, elle est quand même importante. C'est elle qui va donner ensuite toute l'apparition des autres signes. Alors, on est allé un petit peu plus loin. On a regardé à quoi correspondait, dans ce haut de génome épigénétique, je te dis, à quoi correspondaient ces régions différentiellement méthylées, donc à peu près à 2 000 gènes. Et ces gènes-là, ils étaient tous impliqués dans des circuits, donc un réseau neurodéveloppementaux, des dysfonctions endocriniennes, des réseaux qui sont impliqués dans la régulation des habiletés sociales, l'ocytocine, l'addiction et l'obésité. Et ce qui était intéressant, c'était que ces modifications étaient différentes entre les patients 116 et les patients 116. Alors, on a bien conscience que c'est quand même une vision un peu rapide, superficielle, avec un petit nombre de sujets, etc. Mais ça nous a quand même donné des pistes pour poursuivre, en particulier pour poursuivre des études in vivo, sur des cellules où on est en train d'étudier les modifications métigénétiques. Et ce qui nous a intéressés, c'est quand on voit ici les gènes différenciellement métillés chez ces patients, il y a beaucoup de croisements avec les gènes impliqués dans le neurodéveloppement, les gènes impliqués dans les pathologies endocriniennes, dans le système cytosynergique. Et quand on a croisé ces régions avec les gènes impliqués dans l'obésité, donc ce sont des bases de données, tout ça, et l'addiction, vous voyez que c'était intéressant de montrer cette intrication. Et puis, bien sûr, on a regardé mais est-ce que ces gènes qui sont différents, qui possèdent des cytosines différentiellement métillées entre prédérouillées contrôlées, qu'est-ce que c'est ? Mais on a vu qu'ils sont soit hypométhylées, soit hyperméthylées, donc ils s'expriment plus ou moins. Et on a regardé celui-là, donc le gène de l'ocytocine qui est moins métillé dans le syndrome de prédérouillée. On sait qu'il sécrète beaucoup d'ocytocines. Et si on regarde le gène ADCY, qui est une adéline cyclase 3, qui est très impliquée au niveau hypothalamique et qui a été bien évident dans des obésités particulièrement sévères, il est aussi peu métillé dans le syndrome de prédérouillée, donc il nous a un peu surpris. Donc voilà, on peut avoir des résultats comme ça intéressants. En tout cas, ça nous a ouvert des pistes de réflexion avec une équipe de Montpellier avec lesquelles on continue à collaborer. Donc je ne vais pas en détail, mais on pense que ça nous donnait des signes sur le Magel 2 et plus un gène qui va contrôler les mécanismes au niveau cellulaire de sécrétion, de biosynthèse, de libération de l'ocytocine, par exemple, alors que le 916, il est plus dans les circuits, donc les circuits neuronaux, les circuits sur le hyposignaling pathway que vous devez connaître mieux que moi. et puis on avait ce signal sur la leucémie méloïde chronique qui était quand même la tombée un peu du ciel, sauf que, je vais vous en parler après, ce n'est pas forcément un hasard que ce Nord 116 soit impliqué dans la leucémie méloïde chronique. Donc voilà pour ce travail avec une vraie psychiatre qui s'est mis à travailler là-dessus, qui a continué son travail sur les cellules et avec qui on continue à travailler avec plaisir. Donc c'était vraiment important de se poser ce genre de questions. Donc je reviens à quelque chose de plus endocrinien sur l'IGF BP7 avec une remarque. Je voulais dire ça parce que c'est un sujet de thèse que la thèse a été soutenue en 2014 et on a publié ce papier en 2021. Donc heureusement, elle avait un esprit pour passer sa thèse, mais ça n'a pas été facile parce que c'était quelque chose que l'on n'attendait pas. Ce n'était pas l'hypothèse driven, c'était système driven. C'est-à-dire qu'on avait des cellules de cette patiente particulière avec la microdélition. On avait étudié le transcriptome, on l'a comparé à plusieurs contrôles et puis on a transformé les IPS en collaboration avec une équipe américaine et ensuite, on a retravaillé sur ces IPS. Et là, on trouvait des choses qu'on ne comprenait pas dans l'expression quand on a fait un ASSEC en particulier. Il y avait tout un tas de questions et on a mis du temps et parfois, il faut attendre parce que des données arrivent et en mettre de contrôle. C'est ce qui s'est un peu passé. Donc, on a voulu travailler sur ces cellules de cette patiente et d'autres cellules d'ailleurs de patients sur le rôle d'une enfance française dans ses modèles cellulaires et en particulier sur la réponse au traitement par augmente de croissance puisque toute cette base banque de prélèvement avait été mise en place lors d'un PHRC qu'on avait obtenu en 2008 pour travailler sur l'hypersensibilité au traitement par augmente de croissance des enfants qui ont un traitement du 3D revenu. On s'était rendu compte qu'avec de très, très faibles doses, ils grandissaient très bien et surtout montaient de manière très importante leur GF1 qui est un marqueur de l'effet de l'augmente de croissance et on voulait essayer de comprendre pourquoi et on avait prélevé toutes ces cellules et c'est là où avec le temps on a réussi à trouver alors qu'est-ce qu'on a trouvé on a trouvé plein de choses mais là je ne vous montre que cet article on a trouvé que le snort français était directement lié à la modification d'une protéine qui est très impliquée dans la modulation de la réponse à l'AGH qui n'était pas connue qui n'est toujours pas connue d'ailleurs par les endocrinologues qui est l'IGF BP7 pour IGF Wine Binding Protein 7 donc je ne sais plus combien il y a là maintenant parce qu'on en décrit tout le temps il devrait y avoir au moins une dizaine mais en tout cas les six premières d'IGF BP elles sont plutôt connues dans la réutilisation endocrinienne osseuse et on les connaît bien en endocrinologie mais l'IGF BP7 ce n'était pas tellement ça d'abord parce qu'elle est moins affine pour l'IGF1 et surtout parce qu'elle est là elle est plus affine pour l'insuline elle est plutôt là pour contrôler l'accès de l'IGF1 à son récepteur donc elle n'était pas très très bien connue et donc nous on est tombé là-dessus en voyant que ces cellules s'écrètent par rapport à des cellules de contrôle des quantités très importantes de l'IGF BP7 tant en ARM messager qu'en potréine et quand on a regardé chez les patients traités par un monde de croissance comment étaient les taux d'IGF BP7 on s'est rendu compte qu'en taux de base le taux d'IGF BP7 est très élevé chez les patients de traversée par rapport au contrôle et quand on les traite ils se normalient alors on a bien sûr regardé après partout dans les souris chaos nord-française on retrouve des taux élevés d'IGF BP7 circulant on les retrouve aussi ces taux élevés dans les neurones dérivés de cette patiente et on les retrouve aussi au niveau du cerveau chez la souris donc c'est bien une réalité ces patients sont caractérisés par un taux d'IGF BP7 élevé et cet IGF BP7 et bien c'est le marqueur de la décennie chronique on ne savait pas dire qu'ils en font plus mais en effet le seul papier la seule étude qui a été faite pour savoir si les patients avec un syndrome de Prader-Rouilly avaient plus de cancers que d'autres parce qu'on sait que dans l'obésité il y a des risques de cancers supérieurs et des risques pour certains cancers et bien dans le syndrome de Prader-Rouilly le seul pour lequel il y a une différence significative c'est la leucémie néoïde chronique qui arrive beaucoup plus tôt que d'habitude et le marqueur de cette leucémie néoïde chronique c'est l'IGF BP7 alors on ne sait pas où on va on se dit que le traitement par moment de croissance au moins il normalise l'IGF BP7 et que c'est sûrement un bien mais on ne va pas plus loin alors par contre on a parfaitement compris et là c'est vraiment Jean-Pierre Salle et Sanaa et Derry qui ont fait ce travail de titan et on a compris pourquoi quand on manque de snort 116 ici on a une augmentation de la sécrétion des IGF BP7 mais on a aussi une diminution de son clivage et donc et pourquoi on a aussi une diminution de son clivage parce que les snort 116 modulent je l'ai dit tout à l'heure la pro-convertase 1 et donc on a deux raisons d'avoir des taux d'IGF BP7 et quand on traite il y a un feedback négatif et on va normaliser petit à petit cette IGF BP7 alors à quoi ça va servir on ne sait pas trop premièrement on a trouvé un marqueur grâce au sénonite de l'effet du traitement par moment de croissance ensuite on a quand même ce lien avec la leucéine et le huit chronique pour l'instant on n'a pas développé de projet là-dessus mais je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de poursuivre donc c'était une surprise on a mis un temps fou mais il ne fallait pas désespérer et en tout cas c'est pour nous intéressant alors pourquoi elle nous intéresse aussi cette IGF BP7 parce qu'elle est très exprimée au niveau de l'hypothalamus et particulièrement à un moment après le sevrage donc on se dit qu'elle a sûrement un rôle à jouer et aujourd'hui il y a des recherches sur l'IGF BP7 dans les maladies neurodégénératives où peut-être il y aurait une place pour la compréhension et la thérapeutique par cette hormone donc toute cette histoire c'est un nombre de Praderoui nous a amené un peu loin mais on est arrivé jusqu'au bout de cette publication alors juste pour dire qu'on travaille toujours ensemble chacun a ses projets mais c'est vrai que dès qu'on se pose une question clinique on est ensemble et ça c'est vraiment formidable ça donne une force alors je rajoute toujours le sang de Gradilla qui est toujours ensemble aussi avec nous dès qu'on lui demande un équerre donc là l'idée c'était c'est vrai qu'on a l'impression que le diabète alors qu'on ne le voyait pas depuis 10 ans on ne voyait pas tellement de diabète chez le jeune et aujourd'hui on voit de plus en plus des patients jeunes qui vont développer des diabètes donc on a travaillé sur la recherche de l'apparition de diabète à un âge de 25 ans ça va être très court mais pour dire des choses simples elles peuvent quand même changer notre vision même si quand on a à posteriori on s'est dit mais c'est évident et c'est toujours l'évidence qui est la plus difficile de démontrer là ce qu'on a montré c'est qu'en fait on a retrouvé 39 patients qui ont démarré il y en avait plus mais on n'avait pas le temps dans le temps même partie de travailler un peu plus les dossiers donc on a eu 3-9 dossiers bien documentés et on a regardé l'évolution de leur IMC donc à partir de l'âge de 10 ans on va dire et ce qu'on voit c'est que ces patients qui développent un diabète ils ont une prise d'IMC une augmentation de l'IMC considérable entre l'âge de 10 ans on va dire et l'âge de 20 ans dans cette phase de transition transition donc ça veut dire que déjà on peut les repérer et être attentif et là je voulais vous montrer ça pour dire c'est grave parce que oui c'est quand même complexe d'avoir un diabète mais quand on a un syndrome de pradermosie être diabétique c'est terrible comme vous voyez alors que le diagnostic est fait ici c'est les les cours de glycémie en fonction de l'âge des patients vous voyez qu'on n'arrive pas à les contrôler ces glycémies sont absolument élevées et puis quand on regarde l'hémoglobine glycée elle est aussi très haute alors que le diabète est diagnostiqué pris en charge même souvent avec trois médicaments donc c'est vraiment une plaie d'avoir ce diabète et ce diabète je vais vous le montrer dans la diapo suivante il est quand même caractéristique et donc on peut si ce n'est le prévenir le dépister tôt et mettre tout pour que ça soit amélioré et aujourd'hui on a quand même une chance avec ces nouveaux médicaments et en particulier les inhibiteurs du transporteur sodium-glucose numéro 2 qui sont en train de révolutionner beaucoup de choses et en tout cas ça aide beaucoup les patients donc il n'y a pas d'AMM mais on espère que ça nous aidera alors ce qu'on a pu montrer c'est que ces patients ils sont d'abord toujours obèses il y en a un qui n'est pas obèse qui est en surpoids mais franchement il est à la limite le diabète il apparaît entre 11 et 24 ans donc il y a des enfants de 11 ans qui sont déjà diabétiques mais la moyenne c'est 17 ans il apparaît chez les personnes qui ont vraiment des troubles psychiatriques sévères c'est-à-dire que le trouble du comportement qui s'aggrave et qui va majorer l'IMC ça va sur ces patients-là développer un diabète 25% d'entre eux sont diabétiques et puis ils ont des troubles métaboliques importants mais ce qui nous a intéressé c'est c'était évident évidemment que c'était évident mais ça peut déjà être quand même intéressant c'est qu'ils ont une histoire familiale importante de diabète de type 2 et d'obésité donc je crois qu'il va falloir non pas cibler les familles mais être attentif à certaines familles à certaines patients pour essayer d'épistecto et prévenir ce diabète et puis la scoliose je regarde-le quand même mais c'est bon on est timé parce que Fabien parlera moins que moi donc vous aurez vraiment les trois présentations donc la scoliose là aussi c'est une c'est une surprise voilà je rêve qu'un jour la scoliose soit traitée médicalement et non pas chirurgicalement mais c'est un rêve et on n'en est pas là mais ce travail pour montrer que quand on a des bases de données bien faites et qu'on fait des prélèvements réguliers j'aime dire mais on n'y arrive pas toujours il faut l'accepter l'admettre chaque patient qui est vu dans un centre de référence devrait participer à un protocole de recherche mais au minimum le recueil de la base de données et bien on a voulu valoriser lors d'une thèse d'une pédiatre mais qui est aussi épidémiologiste on a voulu pour sa thèse regarder ce que nous avions dans notre base de données et essayer de démontrer avec les données qu'on avait une hypothèse et donc nous avions l'hypothèse que cette greline qui est toujours préservée qui est montrée depuis longtemps comme impliquée dans le métabolisme osseux comme la leptine mais là ce qui avait été montré dans une autre forme de scoliose et d'ailleurs c'était un des papiers qu'on avait publié avec l'équipe d'orthopédistes pédiatriques ici on a été les premiers à montrer que dans la scoliose idiopathique de la jeune fille donc là on n'est plus dans le syndrome de la première nuit mais il y avait des taux élevés de grelines donc il y a bien un lien entre grelines et scoliose mais dans le syndrome de la première nuit c'était autre chose qu'on voulait voir alors les questions qu'on s'est posées les taux de grelines sont toujours élevés chez les patients par rapport au contrôle mais ils sont extrêmement variables d'un patient à l'autre donc on a voulu regarder si les patients qui ont une scoliose ont des taux de grelines différents et la deuxième question qu'on s'est posée on s'est dit puisque dans notre dans notre unité on dose la greline une fois par an en termes de recherche et bien on a voulu regarder si les nourrissons pour lesquels ont dosé la greline la première année on pouvait prévoir avec cette mesure de greline le risque de scoliose précoce c'est-à-dire avant l'âge de 4 ans puisqu'il y a deux pics de scoliose dans le syndrome du phra-dermilis soit la scoliose classique de l'adolescent soit la scoliose précoce et aujourd'hui on sait que c'est moitié-moitié donc il y a moitié 80% des enfants ont une scoliose la moitié avant 4 ans et le reste à l'adolescence donc on a travaillé sur les données de la base et j'avoue que c'était un travail colossal parce qu'on croit toujours avoir une jolie base de données nous avons toujours des choses donc ce qu'on a montré c'est qu'il y avait une différence sur le ratio greline-assilée non-assilée entre les groupes traités pardon scoliose non-scoliose alors on n'a appris que 30 parce qu'on a fait un travail pour minimiser tout ce qui influence les taux de greline donc on a matché sur l'IMC sur la masse grasse sur le traitement de hormon de croissance ce qui fait que avec une base de données où on avait plus de 600 personnes on s'est retrouvé pour pouvoir et puis il fallait qu'ils aient les taux de greline au moment du diagnostic donc on s'est retrouvé avec 30 et 30 mais on a pu montrer qu'il y avait une différence de ce ratio qu'il y avait donc que les enfants qui a lancé c'est une erreur pardon qu'il y avait donc une différence dans le démarrage du traitement de hormon de croissance ça je ne crois pas que ça puisse être physiopathologique mais et qu'il y avait une tendance à la différence avec le taux de l'hygiène donc ça ce sont des choses qu'on connaît depuis plusieurs années et on a confirmé que les patients qui avaient une disomie étaient plus à risque de scoliose que de l'hygiène donc on va plus loin et si l'on regarde est-ce que vraiment il peut y avoir un lien entre la célérité de la scoliose par l'angle de COV et les taux de chronique on montre qu'il y a une corrélation entre la grogine totale et l'angle de COV c'est toujours difficile d'avoir des corrélations avec les ratios parce que c'est tout cas simple et puis on a aussi une corrélation avec la grogine non-acidée donc en fait il y a bien dans le syndrome de Fraderby un lien entre taux de grogine scoliose finalement on le retrouve chez les autres patients la question la plus intéressante c'était surtout de montrer que la mesure précoce dans la première année de vie de la scoliose de la grogine circulante pouvait prédire la scoliose alors on n'en est pas là on n'a pas pu mettre en évidence de choses significatives mais sur les 35 patients chez qui on a dosé la première année de vie la grogine et que l'on a suivi jusqu'à l'âge de 4 ans 8 ont développé une coliose et quand on regarde les taux alors 8 c'est trop peu quand on regarde les taux de grogine total les taux de grogine non-acilé et les taux de grogine acilé et bien c'est l'inverse acilé non-acilé et bien on se rend compte quand même même si ce n'est pas significatif qu'il y a quand même des valeurs plus élevées on se dit quand même que plus le taux de grogine est été chez un jeune enfant plus il a de risque de dégoupir une scoliose surtout s'il a un taux de GF1-LD on peut rajouter et surtout s'il est diminué en tout cas des marqueurs précoces de la scoliose donc là il faudra poursuivre pour dire si cette grogine est bien liée à la scoliose en tout cas aujourd'hui il y a des études chez les animaux qui peuvent permettre de penser qu'on pourrait améliorer le traitement de la scoliose en modifiant le système grogine alors juste pour je ne te l'ai pas dit mais dans le syndrome de Croader-Willi est la seule cause d'obésité rare connue qui a des taux de grogine et je pense je rajoute ça parce que le travail qu'on fait ensemble dans la filière en mesurant les taux de grogine chez tous les patients qui sont pris en charge dans les centres de référence de la filière d'efficience et qui ont des troubles du comportement alimentaire on verra s'ils ont des taux élevés de grogine ou pas parce qu'on dit souvent ça mais finalement on ne les a pas dosés dans tout un tas de pathologies voilà et je termine par la COVID-19 je vous l'avais dit c'est un travail qu'a voulu faire Mernet Kupay et je la remercie de son opinion pignatreté et Fabien qui a été plongé dès la première dans la COVID-19 et bien on a envoyé un questionnaire aux parents aux familles d'adultes et d'enfants on voyait 342 adultes et 305 enfants suivis dans les 4 sites La Pitié Necker qui avaient participé Toulouse et Andai et on a eu quand même un très fort retour de réponse et on a pu mettre un effet donc que alors je m'appelle je crois que c'est 36 combien 38 38 adultes et 13 enfants qui avaient eu une infection dans SARS-CoV-2 et aucun n'a développé de forme grave c'est-à-dire avec une nécessité de réanimation alors que si l'on regarde les adultes leur IMC était de 40 donc vous savez en moyenne une obésité que l'on dit morbide sévère en tout cas à risque pour le SARS-CoV-2 et 37% avaient un diabète aussi à risque donc en fait ce sont des personnes qui malgré le fait qu'apparemment elles présentent des facteurs de risque parce qu'elles ont aussi des problèmes respiratoires et bien finalement elles n'ont pas cette tempête immunitaire lorsqu'elles rencontrent le SARS-CoV-2 elles s'en sortent bien et pareil pour les enfants donc ça nous a fait beaucoup réfléchir on a lu des articles disons c'est peut-être l'ocytocine qui a un impact sur le système immunitaire chez ces patients en tout cas d'autres articles ont été publiés par la suite et confirment du fait qu'ils ne sont pas à risque de forme grave du fait de leur comorbidité voilà et ma dernière diapo et je laisse la parole à deux orateurs suivants c'est pour dire qu'il y a trois ans nous étions hyper enthousiastes sur tous les essais cliniques qui étaient développés par l'industrie pharmaceutique dans le salon de Paris-Armini avec des nouveaux médicaments on y croyait on y croit toujours mais on a eu quand même des voilà donc la carbétocine l'analogue de l'ocytocine développée par les veaux d'hérapeutiques ils ont arrêté l'étude avec franchement des résultats qui étaient intéressants mais le critère principal de jugement n'était pas significatif la FDA n'a pas voulu puisque ce travail était fait aux US regarder le dossier pour obtenir une AMM le diazoxyde chloride qui est un inhibiteur du canal potassique donc c'est le diazoxyde mais une forme long-acting qui a aussi des résultats formidables qui est développé par Soleno devient pareil le critère principal de jugement n'est pas suffisamment significatif alors que les critères secondaires sont vraiment intéressants en particulier sur la masse grasse le taux de colline et les aspects métaboliques et bien voilà alors ils sont en train de rediscuter peut-être ça va changer on a aussi à droite ici travaillé avec Novo Nordisk la publication va sortir sur l'irablutide l'anagoniste du récepteur du GPE on a des résultats négatifs sur le critère principal qui était l'évolution du poids et le DMC on voyait quand même une phase un peu de dépression pas parce que le traitement marche pas mais parce qu'on se dit on n'a jamais les bons critères de jugement pour juger ses enfants ils sont extrêmement variables on a les petits nombres et je pense que c'est quelque chose qui ne nous parle bon celui-là également le triple la tessafancine pareil l'équipe alors là c'est pour une autre raison mais quand même il est stoppé pour l'instant soit disant pour une raison financière je ne sais pas le premier qui était lui formidable en termes de résultats a été arrêté parce qu'il y a eu deux décès vraiment liés aux médicaments puisque ça a été montré par la suite que ça a augmenté le risque d'emblée pulmonaire donc voilà il ne nous en reste pas beaucoup aujourd'hui il nous reste de travailler sur les antagonistes du récepteur aux cannabinoïdes j'en espère démarrer cette étude en France elle a démarré aux Etats-Unis il y a aussi les agonistes de la mélanocortine non pourquoi la mélanocortine parce que j'ai mis il n'est pas mis non c'est pas le site mélanotine non je ne l'ai pas mis là mais ce n'est pas grave il y a quand même un autre peptide dont l'étude va être démarrée l'étude de phase 2 et donc voilà donc on est juste pour vous dire qu'on est quand même un peu embêté heureusement Christine vous montrera que le 7 mélanotide l'agoniste du récepteur MC4R des mélanocortines donne des résultats positifs et donne vraiment beaucoup d'espoir pour certaines objets de causes rares heureusement parce que jusque là on était un peu déçus à nouveau non pas par le traitement mais par comment évaluer l'effet des médicaments dans cette population je pense que on pourra en discuter entre nous plus longuement je vais laisser la parole à Fabien je ne vais pas conclure parce que finalement j'ai conclu au fur et à mesure et on pourra discuter et donc pour qu'il vous présente le programme à Finet donc je vais arrêter mon partage pour que tu puisses partager ton écran donc on fera une discussion globale bonjour à tous je vais vous présenter un projet de recherche qu'on mène sur Andai donc c'est des projets qui sont vraiment plus cliniques et un petit peu basés sur nos spécificités et nos savoir-faire à savoir notamment l'éducation thérapeutique donc c'est un programme qui a été mis en place pour évaluer un programme de soins qui allie l'activité physique adaptée la nutrition et l'éducation thérapeutique d'où l'acronyme à Finet deux petits éléments de contexte donc Maïté tu as bien sûr bien détaillé tout ça donc le syndrome de Prader-Oélie voilà physiopathologie liée au dysfonctionnement hypothalamo-hypophyse avec cette déficience intellectuelle les troubles du comportement qui font aussi toute la difficulté de la pathologie et bien sûr les troubles sévères du comportement alimentaire en l'absence de contrôle bien sûr cette hyperphagie compulsive nous conduit à une obésité secondaire souvent massive et son cortège de comorbidités donc tu as parlé du diabète de type de survenue précoce toutes les complications cardiovasculaires le syndrome d'obésito-hyporexylation etc. et puis les conséquences psychosociales majeures que ça peut avoir et d'altération de la qualité de vie aussi bien bien sûr pour les patients que pour leurs aidants et leur entourage à l'hôpital marin donc on est situé à Handaï dans les Pyrénées-Atlantiques on accueille en moyen séjour des patients adultes porteurs du syndrome de Prader-Oélie et autres syndromes apparentés on est aussi constitutifs donc du CRMR Prador depuis 2004 et on a une quarantaine de lits dédiés à l'année sur cette pathologie on fait les séjours donc d'un mois répété qui ont plusieurs objectifs bien sûr la rééducation et puis la régulation pondérale comportementale l'accompagnement dans le projet de vie le soutien des familles et des institutions une durée moyenne d'environ 32 jours et l'âge moyen des patients 33 ans dans le cadre de ces séjours bien sûr donc un des objectifs est la perte de poids et on y arrive globalement bien en moyenne nos patients perdent on va dire à peu près un kilo par semaine et ils participent pendant leur séjour là aussi de manière satisfaisante en général à tout ce qui est activité physique adaptée et on se heurte malheureusement pratiquement systématiquement un rebond pondéral en interséjour puisque les patients reviennent une fois par an ou deux fois par an et cette problématique du maintien du contrôle pondéral et de l'activité physique entre deux séjours nous interpelle depuis longtemps elle est liée bien sûr à la perte de motivation au manque de soutien que peuvent avoir ces patients à l'extérieur un environnement qui est parfois inadapté et puis bien sûr c'est trop du comportement alimentaire prégnant et persistant un des leviers et un des moyens qui nous a paru depuis longtemps intéressant pour lutter contre ce rebond c'est la mise en place de l'éducation thérapeutique donc cette fameuse prise en soin globale de la personne avec son adhésion qui englobe toutes ses particularités son environnement bien sûr avec une équipe pluridisciplinaire formée on a commencé à dispenser l'ETP sur Andai dans les années 2015-2016 avec plusieurs programmes autorisés par l'ARS et suite à tous ces questionnements quant à l'adhésion des patients à ces programmes et puis à l'impact que peuvent avoir ces programmes sur cette population de patients on a décidé de monter une étude qui a obtenu un financement par un PHRIP l'étude Affinette que je vais rapidement vous présenter maintenant donc il s'agit d'un essai prospectif randomisé ouvert en deux groupes parallèles on a comme objectif d'inclure 128 patients sur une durée de deux ans exclusivement des patients atteints du syndrome de Prader-Oili l'objectif principal étant d'évaluer l'efficacité à six mois d'un programme intensifié et individualisé de soins qui combine des ateliers à la fois théoriques et pratiques d'éducation thérapeutique donc sur l'activité physique adaptée la nutrition et le comportement alimentaire avec comme critère principal d'évaluation qui était un des critères les plus simples à évaluer la variation de l'IMC les objectifs secondaires donc c'est de mesurer les capacités physiques la réalisation d'activités physiques l'ensemble de critères métaboliques l'évaluation du comportement alimentaire aux différents moments d'évaluation c'est-à-dire en début en fin d'hospitalisation à trois mois et à six mois on prend donc des patients uniquement atteints du syndrome de Prader-Eli qui viennent à Andaille pour un séjour de cinq semaines avec un relais extérieur et sont exclus les patients alors soit qui ont fait une décompensation pathologique cardio-respiratoire ou psychiatrique récente ou un patient dont l'État peut finalement interférer avec sa participation optimale à l'étude donc des troubles sévères du comportement qui empêchent notamment la participation aux ateliers de groupe dans le cadre de l'éducation thérapeutique le design de l'étude donc les patients sont présélectionnés prévenus en amont et puis effectuent donc un séjour de cinq semaines à l'hôpital marin et sont alors randomisés en deux groupes un groupe contrôle qui bénéficiera finalement d'une prise en charge habituelle leur prise en charge habituelle sur l'hôpital et un groupe intervention où sera donc dispensé ce programme spécifique qui allie ces ateliers d'ETP pratiques et théoriques autour de la nutrition et de l'activité physique l'ensemble des patients bénéficient du même suivi quatre visites une en début de séjour une autre à la fin du séjour une autre à trois mois et à six mois avec l'ensemble de tests de batteries d'examens réalisés à ces différents moments la pesée bien sûr les examens cliniques biologiques les grilles d'évaluation du comportement alimentaire les grilles d'évaluation du comportement de l'activité physique le questionnaire d'hyperfagie de Dickens les échelles gas on va y revenir sur le groupe intervention les patients pendant leur séjour contrairement aux autres vont bénéficier d'un schéma d'activité physique adaptée renforcée avec en moyenne quatre activités physiques quatre séances par semaine et des ateliers donc trois ateliers théoriques autour de l'activité physique et trois ateliers théoriques autour de la nutrition et un atelier pratique sur le contenu de ces ateliers donc les ateliers nutrition c'est au nombre de quatre on commence par un premier atelier où on parle de l'alimentation avec les patients et on discute notamment des représentations alimentaires on discute de toutes les dimensions que peut avoir l'acte alimentaire en termes de santé de plaisir toutes les dimensions socio-culturelles psychologiques l'aspect bien sûr des tentations le deuxième atelier va plus être un peu plus technique et va parler plutôt de l'équilibre alimentaire on utilise des jeux de cartes avec des rappels sur les notions diététiques des différents groupes d'aliments comment constituer un repas équilibré suit ça dans le cadre de leur séjour une mise en situation donc au self de l'hôpital où les patients vont mettre en pratique leur connaissance et enfin un troisième atelier autour du comportement alimentaire on utilise des photolangages pour essayer d'explorer les situations de vie qui amènent une personne atteinte du syndrome de Pradawali à penser à la nourriture ou à provoquer l'envie de manger on va discuter des stratégies d'adaptation à ces différentes problématiques on explore le lien entre les émotions c'est très important et le comportement alimentaire et on essaye d'amener le patient à repérer ses propres difficultés et à trouver des solutions à côté de ça sont dispensés également des ateliers autour de l'activité physique adaptée il y a aussi trois ateliers théoriques leurs objectifs sont de comprendre les bénéfices de la pratique d'une activité physique régulière d'identifier les freins et les leviers au développement des pratiques et puis la mise en place d'un objectif d'activité physique en interséjour donc on utilise un carnet de suivi on utilise des cours de poids des podomètres des montres connectés on essaye de trouver différents outils qui permettent un support adapté on travaille avec les patients autour d'objectifs pour arriver en fin de troisième séance à la mise en place avec eux d'un programme pour le retour au domicile qui sera fait en accord avec l'institution leur lieu de vie et puis qui pourra remplir les objectifs définis avec eux on a dit les patients ont un programme d'activité physique donc qui sera adapté à chaque profil et on essaye pendant le séjour de faire du renforcement positif sur toutes les activités qu'ils peuvent accomplir in situ donc on a une salle de sport enfin on a des supports multiples et variés pour leur permettre d'une activité physique adaptée et donc ça permet d'aboutir à la mise en place d'un programme personnalisé et surtout réaliste au domicile voilà et une des particularités de notre étude aussi et un des supports intéressants c'est la construction pour chaque patient d'un objectif SMART qu'on évalue à trois mois et à six mois avec le patient et son référent et on utilise pour ça les échelles GAS donc Goal Attainment Scaling qui sont des échelles qui permettent donc qui sont définies avec le patient et qui permettent d'évaluer l'atteinte des objectifs qui sont définies avec le patient elles sont spécifiques mesurables atteignables l'objectif d'être atteignable pertinent et être réalisé dans un temps donné on choisit un comportement observable témoignant du degré d'atteinte de cet objectif et on définit avec le patient le niveau initial et cinq niveaux avec lui d'atteinte de cet objectif correspondant à une progression pas à pas finalement pour arriver au meilleur résultat espéré on a mis un exemple de GAS là par exemple ici donc l'état initial correspond au niveau moins deux tout en bas ou un patient extrêmement sédentaire qui fait pas d'activité physique et puis on détermine avec lui le niveau moins un le niveau zéro qui est finalement l'objectif que l'on souhaite atteindre donc là par exemple pour lui il marchait au moins trois fois par semaine 30 minutes par jour et puis il dépasse cet objectif donc il sera au niveau plus un ou plus deux qui peut aller jusqu'à marcher tous les jours une heure par exemple voilà pour un petit peu l'ensemble de cette étude donc on n'a pas de résultats encore on a commencé nos inclusions il y a un an et on en est à la moitié avec globalement une bonne adhésion de la part des patients et j'espère vous présenter des résultats un peu plus complets voilà lors de prochains webinaires merci Christine nous a rejoint ou bien on va la voir en vidéo pardon oui elle avait dit non Christine n'est pas là encore elle a enregistré sa présentation donc je pense que vous allez la voir et puis on connaît très bien ce travail donc on pourra répondre aux questions si elle n'est pas arrivée oui bonsoir j'ai la présentation je vais vous la faire passer bonjour à tous donc je suis Christine Poitou responsable du site constitutif Prador à la Pitié-Salle-Pétrière à Paris et je vais vous parler aujourd'hui d'un exemple de thérapie ciblée dans les obésités génétiques alors juste pour rappel le contexte des obésités génétiques c'est ce que l'on a décrit dans le PNDS générique obésité de cause rare que l'on a coordonné et auquel certains d'entre vous ont probablement pu participer donc ce PNDS a été publié il y a un an sur le site de l'HAS et il reprend toutes les situations donc du diagnostic à la prise en charge alors on a synthétisé l'ensemble de ce continuum de pathologies neuroendocrines sur ce schéma avec à votre gauche l'ensemble des situations dites rares avec des gènes donc des obésités plutôt monogéniques et des gènes souvent impliqués dans la voie des mélanocortines on va y revenir sur la physiopathologie et puis de nombreux syndromes d'obésité syndromique comme le syndrome de Prader-Willi mais aussi le syndrome de Bardet-Biddle et puis en allant sur la droite des situations plus communes d'obésité avec au milieu des situations de variants hétérozygotes qui donnent des phénotypes intermédiaires également la délétion sp11.2 et plus sur la droite donc les obésités plus communes celles pour lesquelles l'hérédité est dite polygénique et donc dans les signes cliniques associés à ces obésités on retrouve une obésité précoce développée dans l'enfance des troubles du comportement alimentaire et très souvent une sévérité sévérité qui démarre souvent tôt dans l'enfance mais aussi qui s'aggrave au fil du temps avec quand on arrive à l'âge adulte des tableaux d'obésité sévère IMC souvent supérieur à 35 voire 40 voire plus et des comorbidités associées à l'obésité et puis également très souvent ces situations s'accompagnent de troubles de neurodéveloppement que ce soit une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre autistique également des déficits endocriniens donc puisqu'il s'agit souvent d'une atteinte centrale hypothalamique et d'autres symptômes comme des troubles du sommeil qui sont aussi en lien avec l'atteinte centrale hypothalamique et dans certains syndromes une association malformative ou polymalformative alors si on vient sur la physiopathologie que l'on retrouve dans la plupart de toutes ces obésités dites de causes rares donc c'est vraiment l'hypothalamus qui est au centre de la régulation de la balance énergétique avec une voie extrêmement importante qui est la voie des mélanocortines vous avez ici le noyau arché le noyau le noyau paraventriculaire et des neurones de premier ordre donc les neurones MPY AGRP qui reçoivent des signaux de la périphérie des neurones anorexigènes donc la propiomélanocortine comme ces cartes et qui vont donc émettre là encore des signaux avec la production par ces neurones à pomme C d'un ligand qui s'appelle l'alpha-MSH qui va se lier au récepteur MC4R sur le noyau paraventriculaire également d'autres récepteurs importants c'est le récepteur de la leptine la leptine est produite en proportion du tissu adipeux et va signaler à ces catégories de neurones les réserves en énergie donc elle va stimuler la voie anorexigène et elle inhibe la voie aorexigène donc les variantes qui ont été décrites chez l'homme de façon plus ancienne depuis une vingtaine d'années c'est les gènes de la leptine les variantes du gène de la leptine les variantes du gène du récepteur de la leptine de la propiomélanocortine et de l'enzyme qui clive la propiomélanocortine en alpha-message de la proconvertase de type 1 PCSK1 et également le récepteur MC4R et si on fait une vision un petit peu plus globale au niveau du cerveau donc les neurones dont j'ai parlé ici premier ordre APOMC et puis les neurones de second ordre avec le récepteur MC4R donc les gènes que je vous ai cités ici mais également des gènes décrits de façon un peu plus récente dans les dix dernières années qui sont aussi des régulateurs de cette voie SH2B1 MRAP2 NTRK2 BDNF et SIM1ADCY3 plus en aval donc tous ces gènes sont décrits dans le PNDS et sont associés à des tableaux d'obésité précoces avec troubles du comportement alimentaire Alors on a décrit il y a déjà trois ans un site web on a développé un site web pour aider les cliniciens en particulier les cliniciens impliqués dans la prise en charge de l'obésité dans les centres spécialisés de l'obésité qui existent au niveau national qui ne sont pas dans les centres de compétences Prador qui connaissent bien les obésités génétiques mais plus des cliniciens un petit peu moins experts mais néanmoins au cœur de la prise en charge des obésités et donc qui avaient besoin de cet outil pour s'orienter vers est-ce qu'on fait un diagnostic génétique quand on a un patient avec une obésité et par exemple un trouble du neurodéveloppement donc c'est un outil qui reprend les critères que l'on a décrits dans le PNDS les critères cliniques l'obésité précoce les troubles du comportement alimentaire la présence sous le nom d'un trouble du neurodéveloppement mais également d'autres critères et qui au final donnent une orientation pour orienter le clinicien vers est-ce qu'on va vers un diagnostic génétique ça ne donne évidemment pas une éthiologie génétique mais surtout voilà une orientation vers un grand groupe de pathologie et puis également un mapping des centres génétiques et cliniques qui peuvent les aider à aller plus loin dans le diagnostic de leur patient donc ça c'est indispensable de faire le diagnostic précoce parce que c'est ce que je vais donc développer maintenant c'est comment on prend en charge ces obésités rares donc on sait dans ces obésités rares et on le dit dans le PNDS donc déjà que la prise en charge précoce est très importante la prise en charge précoce notamment des troubles du comportement alimentaire mais on sait aussi qu'il y a un résultat moindre des recommandations qu'on donne habituellement sur le mode de vie dans les obésités communes on a maintenant des recommandations toutes récentes de cet été de prise en charge d'obésité sévère de deuxième et troisième recours donc dont notre service pour lequel notre service a participé mais néanmoins les obésités rares ont certaines spécificités en particulier ces troubles du comportement alimentaire précoce donc elles nécessitent des nouvelles approches à développer c'est ce qu'on fait depuis de nombreuses années dans le centre Prador donc l'adaptation de l'encadrement alimentaire et des conseils par rapport aux troubles du comportement alimentaire mais aussi de l'accompagnement en activité physique adaptée on sait que c'est des catégories de personnes qui sont très très sédentaires et donc avec un accompagnement vraiment spécifique à développer ensuite la place de la chirurgie bariatrique c'est une vraie question et notamment chez les adultes mais je ne l'aborderai pas aujourd'hui par contre je vais vous parler de ces traitements médicamenteux et en particulier de cette nouvelle molécule l'acète mélanotide qui cible les anomalies centrales donc si on reprend ce schéma de la voie des mélanocortines et de ses régulations on a maintenant des agonistes du récepteur MC4R et en particulier l'acète mélanotide le nom commercial s'appelle IMSivri qui a été développé ces dernières années et dont je vais vous parler dans les prochaines diapos alors ce premier travail a été fait déjà il y a plus de 6 ans avec 2 patients adultes jeunes adultes porteurs d'un variant homozygote de la propiomélanocortine vous voyez ici leur courbe de poids impressionnante le poids ne faisait qu'augmenter pour atteindre 150-160 kg à 18 ans donc ils ont été traités par une injection quotidienne de 7 mélanotides à la dose de 2 à 3 mg et puis vous voyez ici au fil du temps des semaines une diminution de leur poids c'est la lignée ici en rouge et en bleu pour le deuxième patient mais également de leur score de fin qu'on score ici de 0 à 10 avec un score de fin très élevé au départ et puis qui diminue de façon importante ici aussi chez cette patient donc ça c'était l'étude Princeps qui a montré une efficacité sur le poids et sur l'hyperphagie avec notamment le score de fin chez ces patients homozygotes POMC ils ont été suivis sur un petit peu plus longtemps et on voit ici très bien les résultats un petit peu plus long terme à la fois sur le poids et sur le score de fin ici en pointillé une réaugmentation au moment de l'arrêt du traitement pour un des patients des doses qui sont quand même plus faibles chez les patients avec POMC de l'ordre de 1 à 1,5 et puis plus importante chez les patients qui ont un variant du récepteur de la leptine ce qu'on voit ici donc des variants homozygotes trois patients avec variant homozygotes du récepteur de la leptine des résultats un peu moindres sur la perte de poids mais néanmoins quand même intéressant chez ces patients qui ont je le rappelle des obésités très réfractaires au traitement médical habituel et également des scores de fin qui diminuent donc ces deux études chez un petit nombre de patients ont été complétées par des études internationales avec 10 patients variant POMC 11 patients variant leptine récepteur vous voyez ici la perte de poids à un an en moyenne de 25,6% 12,5% pour le récepteur de la leptine donc des résultats un peu moindres pour les variants LEPAR mais néanmoins avec une une action très intéressante sur le score de fin en particulier pour les patients qui ont un variant du récepteur de la leptine une diminution de 43,7% 27,7% ce qui est très significatif on considère qu'au-delà de 25% de diminution du score de fin on a une amélioration des sensations alimentaires et également donc de l'hyperphagie puisque l'hyperphagie est très en lien en fait avec l'augmentation de la faim et la diminution de la satiété et puis ce qu'on voit ici de façon intéressante c'est l'amélioration aussi de la qualité de vie donc en parallèle de l'amélioration de l'hyperphagie et du score de fin chez les adultes une amélioration du score utilisé chez les adultes l'impact on weight of quality of life donc c'est un pardon un questionnaire qui a été développé spécifiquement en lien avec les problèmes de poids et puis chez l'enfant aussi un score spécifique alors là chez les patients mais une augmentation au bout d'un an alors là je vous montre les résultats long terme de ces deux patients que je vous avais montré au départ sur la première étude donc des résultats à 7 ans qui sont donc intéressants puisqu'on voit là l'effet long terme à la fois l'effet sur le poids que vous voyez ici sur le score de fin donc un poids qui a diminué de façon spectaculaire et qui se maintient puisque chez le premier patient on a une perte de 55,6 kg et chez la deuxième patiente que l'on suit d'ailleurs à la pitié 72 kg avec une amélioration de la masse grasse et toujours une amélioration du score de fin qui est passé de 10 à 2 et de 9 à 5 chez le deuxième patient vous voyez que finalement la diminution du score de fin n'est pas forcément corrélée à la perte de poids puisque là il diminue plus mais il perd moins mais on a vraiment des résultats assez spectaculaires ils sont traités à 2 mg par jour vous voyez également une amélioration de l'air sous courbe de l'insuline donc après test au glucose donc une amélioration de la tolérance au glucose avec une diminution de l'insulino-résistance en lien avec l'amélioration du poids alors les effets secondaires il est important aussi puisqu'on voit quand même un effet très important sur le poids et l'hyperfagie mais quid des effets secondaires donc les effets secondaires ils sont très patients dépendants ils sont surtout donc vous voyez très important pour le site d'injection donc des réactions au site d'injection qui sont assez souvent transitoires donc avec une nécessité de changer le site d'injection c'est quand même des injections quotidiennes donc il faut vraiment que les patients tolèrent ces injections un effet secondaire très fréquent c'est la pigmentation de la peau que vous voyez très bien ici chez ces patients traités ici et non traités ici avec aussi une pigmentation de la muqueuse pourquoi on a cette pigmentation de la peau ? parce que l'hymse ivril cette mélanotide est aussi un agoniste des récepteurs MC1 sur la peau donc qui sont responsables de la pigmentation au cutané également des effets secondaires digestifs avec des nausées voire des vomissements là c'est des effets secondaires souvent transitoires c'est pour ça qu'on escalade la dose de façon progressive et qui s'estompe quand même au fil du temps alors la pigmentation de la peau j'ai oublié de le dire elle peut s'estomper un peu mais enfin elle est quand même assez persistante elle dépend beaucoup du phototype il faut une surveillance dermatologique en particulier sur le long terme on n'a pas d'alerte spécifique sur une alerte par exemple qui serait que ça pourrait favoriser l'apparition de cancers cutanés en particulier des mélanomes il faut quand même conseiller aux patients et prévoir une surveillance dermatologique et surtout faire un examen cutané avant la mise sous traitement détaillée avec prise de photo cette pigmentation peut aussi être source de stigmatisation parce qu'en fait c'est quelque chose qui se voit et on a certains patients qui ont arrêté le traitement à cause de cette pigmentation qui peut gêner certaines personnes et puis le dernier effet secondaire qui est potentiellement donc présent chez les hommes c'est les érections donc mais qui ont été qui n'ont pas été en fait à l'origine d'arrêt de traitement et qui ont été également transitoires alors ça je remercie Béatrice Duberne de m'avoir prêté cette diapo pour montrer que le traitement chez les enfants a été également testé donc là c'était avant l'accès précoce maintenant on peut traiter les patients à partir de 6 ans je le redirai tout à l'heure donc là c'est un garçon de 5 ans qui avait qui a un déficit homozygote POMC qui a été traité par 0,5 mg de cette mélanotide quotidien vous voyez donc la corpulence avant avec la courbe d'IMC un trait typique de ces obésités monogéniques homozygote et puis un résultat très spectaculaire assez rapide surtout un résultat très spectaculaire sur l'amélioration du score d'hyperphagie de Daikens que l'on utilise donc ça chez ces patients qui ont un trouble du neurodéveloppement et que l'entourage peut remplir une diminution très importante de ce score et puis un petit garçon qui améliore vraiment son image corporelle sa corpulence ça c'était les résultats précoces et puis Béatrice qui le suit et qui l'a revu à un an pourra peut-être présenter pourra peut-être commenter s'il y a des questions là-dessus mais qui donc observe un maintien de cette perte de poids au fil du temps avec une très bonne tolérance alors maintenant un autre un autre cas de figure c'est le syndrome de Bardet-Biedel donc le syndrome de Bardet-Biedel obésité syndromique avec hyperphagie et obésité qui se développe de façon précoce l'hyperphagie se retrouve chez quasiment tous les enfants qui est expliqué par deux mécanismes la perturbation du trafic du récepteur de la leptine qui est médiée par le complexe du bébézoom donc c'est une ciliopathie avec une anomalie des protéines chaperones de ce récepteur et puis également une réduction de l'activation des neurones exprimant le MC4H donc une anomalie vraiment fonctionnelle de la signalisation de cette voie des mélanocortines qui je le redis régule la balance énergétique donc ce ce traitement par MSivri par cette mélanotide a été testé dans une phase 3 donc chez des patients avec syndrome de Bardet-Biedel mais aussi chez des patients ayant un syndrome de Waldström donc avec la dose de 3 mg versus placebo et puis on va voir les résultats à 52 semaines le critère primaire était la réduction de poids d'au moins 10% après 52 semaines et puis une extension à plus long terme que je vais vous montrer également donc ça c'est les résultats à 52 semaines des 31 patients dont 28 patients BBS 32,3% des patients atteignent une perte de poids d'au moins 10% ce que je répète chez les patients qui ont des obésités très réfractaires au traitement qui s'aggravent avec au bout d'un an une perte de poids moyenne de 6,2% une discordance entre cette perte de poids somme toute assez modérée mais une réduction très importante du score de fin puisque dans 62,5% des cas on a une diminution de score de fin de plus de 25% à un an donc avec une amélioration que l'on considère quand même très importante en moyenne de 31% et puis tous les répondeurs aux critères primaires sont des patients BBS ce qui a conduit le laboratoire à faire une analyse ad hoc avec uniquement les patients BBS à 52 semaines et en distinguant les patients qui ont plus de 18 ans et moins de 18 ans et vous voyez ici donc les résultats à un an la perte moyenne de 9,1% chez les patients adultes 9,5% chez les plus jeunes et puis des résultats à 2 ans je vous le disais donc l'étude long terme elle est prévue pour durer plus de 2 ans mais là c'est des résultats préliminaires qui ont été communiqués dans les congrès c'est pas encore publié avec un petit nombre de sujets ici les patients adultes ici les patients ados et enfants non pardon c'est 12-18 ans c'est pas des enfants c'est au-delà de 12 ans et donc avec une perte de poids qui semble quand même se prolonger au fil du temps 15% là sur un petit nombre de sujets avec un Z-score ici qui diminue de façon importante et qui continue à diminuer au-delà de 1 an la tolérance de cette mélanotite chez les patients Bardet-Biedel donc les mêmes complications que ce qu'on voit dans la voie des mélanocortines avec une hyperpigmentation cutanée peut-être un peu moins importante qui était à 85% chez les patients avec variant mélanocortie on n'a pas d'explication vraiment pour ça il faudra voir sur un plus grand nombre de sujets donc des nausées des vomissements aussi relativement fréquents et l'érythème au point d'injection quelques diarrhées aussi chez un patient sur 5 donc tous ces résultats très encourageants et sur le poids l'hyperphagie la qualité de vie ont mené donc à une autorisation par la HAS d'un accès précoce de type 2 poste AMM pour les variants de la voie mélanocortine POMC PCSK1 et l'éptine récepteur au-delà de 6 ans donc depuis le 19 janvier 2022 et dans le syndrome de Bardet-Biedel c'est tout récent puisqu'on a un accès précoce 1 mais je sais qu'il y a un dépôt pour un accès précoce de type 2 puisque la AMM européenne a eu lieu donc le 12 juillet 2022 donc chez les patients porteurs d'un BBS confirmé génétiquement de plus de 6 ans alors pour cela on a mis en place donc au sein du centre de référence Prador mais aussi en lien avec le centre de référence Cargo que coordonne le professeur Dolphus qui s'occupe du syndrome de Bardet-Biedel donc une RCP commune où on donne effectivement un accord où les cliniciens présentent le dossier un accord avec le suivi habituel de l'accès précoce via l'HAS la validation par PharmaBlue et puis la dispensation au sein du centre hospitalier du médecin prescripteur et on propose une collecte des fiches de suivi dans le cadre du CRMR patient rare avec peu de données en fait je vous le disais sur tout ce qui est troubles du comportement alimentaire donc c'est vraiment important qu'on puisse colliger l'ensemble des données et surtout de voir l'effet un peu en vie réelle de ces patients donc qui ont qui sont suivis qui ont des troubles du comportement alimentaire qui s'améliorent sous traitement et puis également les effets secondaires qui sont très importants aussi à colliger en vie réelle et sur le plus long terme donc ici on a fait une petite infographie pour prévenir l'ensemble des centres l'ensemble des centres de référence qui seraient susceptibles de voir des patients Bardet-Biedel les patients Bardet-Biedel ils ont un syndrome polymalformatif donc ils ont aussi des insuffisances rénales ils peuvent être suivis par des néphrologues mais il est bien quand même dit dans l'accès précoce qu'il faut que les patients soient suivis par une équipe multidisciplinaire impliqués dans la prise en charge de l'obésité des troubles du comportement alimentaire le traitement ne se conçoit qu'avec une prise en charge globale telle qu'on l'a décrit dans le PNDS et telle qu'on l'a fait dans les centres de référence Prador et centres de compétences voilà les dates des RCP pour ceux qui pourraient être susceptibles d'avoir des patients à traiter voilà je vous remercie je remercie l'ensemble de mon équipe multidisciplinaire les correspondants de Sorbonne Université pédiatres généticiens également bien sûr mes collègues du centre de référence national Prador qui sont aujourd'hui présents et puis l'ensemble des généticiens avec qui on travaille sur ces obésités de cause rare pour aussi améliorer le diagnostic génétique parce que pour avoir accès au traitement il faut améliorer le diagnostic génétique et en ce qui concerne le diagnostic génétique des patients ayant un variant de la voie des mélanocortines il y a encore beaucoup à faire beaucoup sont sous-diagnostiqués voilà je vous remercie de votre attention si vous avez des questions c'est le moment d'en poser merci beaucoup merci merci à vous trois je pense qu'il va falloir conclure Maïté le mot de la fin éventuellement ou Christine d'ailleurs n'hésitez pas à table je plaisante on a la grise la fin non non mais je on était ravis rien que de se pencher de discuter ensemble qu'est-ce qu'on va dire comment on se partage les choses ces différentes approches c'est formidable merci à la fin d'avoir suivi cette idée de s'enseigner les uns aux autres c'est vraiment moi j'en ai loupé aucun je compte ne pas louper les autres avec le slogan je suis expert je suis expert mais je me forme voilà avoir un peu de culture générale minimum concernant nos propres passions et sur des sujets qui sont quand même connexes à nos activités et puis ça ouvre ça ouvre moi je me régale chaque fois que je vous entends parler évidemment d'une autre c'est un autre point de vue finalement et que parfois est utile vraiment je crois que c'est c'est ce qui est le plus intéressant dans notre filière en tout cas merci moi je remercie tous les gens des centres Prador tous absolument tous non pas uniquement les trois personnes mais voilà tous les centres de compétences tous les évidemment les centres de référence le réseau mais vraiment c'est formidable de partager tout ça avec vous tous et merci à la filière qui nous fait qui nous apprend beaucoup et bonne soirée bonne soirée à chacun merci à vous à bientôt au revoir au revoir à bientôt